Mon agenda bilingue, Hayoman Hadou Lechoni Chelli, c'est notre petit dernier à la cour d'hébreu. On en est très, très fiers, puisque c'est vraiment un super outil pour apprendre l'hébreu tout au long de l'année. Il est très coloré, graphiquement parlant, franchement, il est très agréable. Il va vous en mettre plein la vue et aussi, il va vous faire vous améliorer en hébreu. Apprendre la date en hébreu, du calendrier grégorien et du calendrier hébraïque. Ça se passe ici, vous allez voir, avec beaucoup de thématiques. Une thématique par semaine en imagier. Et bien sûr, des quiz et des jeux sur les fêtes. Une fois par mois, vous allez vous régaler. Que vous soyez écolier, étudiant ou dans la vie professionnelle, c'est un outil qui va vous permettre d'être exposé à l'hébreu tout au long de l'année. Il en existe deux versions. Une version vie active, professionnelle, étudiant, avec deux jours par page. Et une autre pour les écoliers, les collégiens et même les lycéens, avec un jour par page. Vous aurez la place d'écrire vos devoirs. Je vous le montre en détail, c'est parti. Et donc, je vous montre cet agenda qui se présente ainsi. Voilà, donc c'est un format A5. Derrière, vous avez un petit peu les vertus de cet agenda, avec les différents arguments, organiser sa vie d'écolier, d'étudiant ou de professionnel tout en apprenant l'hébreu, un calendrier hebdomadaire grégorien, apprendre la date en hébreu, se familiariser avec le calendrier hébraïque, chaque semaine, un imagier pratique hébreu-français en rapport avec la période, découvrir ou redécouvrir les fêtes juives et le vocabulaire associé, apprendre les chiffres en hébreu, et oui, de 1 à 31 au moins, la correction des quiz en vidéo sur YouTube. Il se présente comme ceci. Ici, l'étudiant ou l'écolier peut remplir sa fiche de renseignement et connaître, comme on dit par exemple, On apprend ici comment dire du reportable, le naissance, date de naissance, etc., avec un petit imagier pour commencer sur les fournitures contenues dans un cartable. Ici, nous avons toute une présentation du calendrier hébraïque et la valeur numérique des lettres. À la fin, ici, on voit bien comment lire la date hébraïque. Alors, l'agenda en entier contient toute une série d'imagiers où l'écolier, l'élève, l'étudiant va pouvoir apprendre l'hébreu tout au long de l'année. Ça commence par, par exemple, le vocabulaire de l'école ou du travail. Voilà, on a l'alphabet, les couleurs. Et ici, vous avez un QR code pour aller directement sur la vidéo YouTube associée à cet imagier pour avoir cette fois-ci le son et la prononciation. Par exemple, on a les premiers quiz et jeux pour le mois de ticherie, les fêtes de ticherie qui sont enseignées à travers ces jeux. À la fin de chaque semaine, un imagier en rapport avec la semaine passée. Donc, par exemple, ici, la rentrée. Donc, vous voyez, la semaine s'égrène sur trois pages. D'accord ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. Alors, vous avez ici la date en français. Lundi 5. Ici, vous avez Alors, tête, c'est 9 puisque ici, juste au-dessus, c'est noté 9 Elul 5782. Et lundi 5 septembre, donc, c'est Yomcheni, Hamisha, Beseptember. Comme ceci, pendant toute l'année, on saura dire la date grégorienne en hébreu et la date hébraïque en hébreu. On voit bien ici un exemple d'imagier à la fin de la semaine. Donc ici, c'est encore sur la rentrée. C'est plus au niveau professionnel L'EIT tabella voda, être embauché. Vous avez sur chaque imagier l'hébreu avec les voyelles, le français et la prononciation en phonétique. Alors, concernant samedi et dimanche, vous voyez, ce sont des petites cases qui permettront à l'élève éventuellement de mettre des notes. On a toute une somme d'infos. Nous avons chaque semaine, ici, la parachat de la semaine, parachat à chaque voix. Donc, par exemple, ici, parachat de Kitavo. Et ici, nous avons aussi l'événement dans le calendrier break. Par exemple, ici, c'est Slechot. Alors, vous l'aurez remarqué, cet agenda est très coloré. Évidemment, vous avez les couleurs chaudes pour les mois chauds. Et ça se refroidit vers le mois de décembre et ça reprend de la couleur vers les mois du printemps jusqu'à arriver à la fin mois d'août, tout jaune. Voilà, donc c'est très beau. Ça donne vraiment beaucoup de vie à l'agenda. Et donc, vous voyez, sur chaque fête, on marque le coup avec des illustrations. Évidemment, la fête est mentionnée à chaque fois. Ici, Rochachana. Donc, vous voyez, illustré quand même de bout en bout, un gros travail éditorial sur les imagiers. On voit bien ici que la fête de Soukhot est décorée et que nous avons en hébreu et en français à chaque fois Soukhot Aleph, Soukhot Bet, Soukhot Himmel, Chol Amorèd. On apprend vraiment le calendrier hébraïque dans tous ses recoins. Et entre chaque mois, bien sûr, des jeux et des quiz en rapport avec la fête ou la saison qui commence. Encore un exemple de fête illustrée, Hanoukka, évidemment. Mais vous voyez que, par exemple, c'est en décembre, décembre. Ici, le nom du mois toujours écrit avec les voyelles. Et au début du mois de décembre, par exemple, vous avez tout un éditorial autour de Hanoukka. Par exemple, ici, les deux chansons phares de la fête de Hanoukka. Ici, un grand quiz sur la fête de Hanoukka où on explique la Ménorah, l'histoire de Hanoukka. Et vous pouvez retrouver la correction de ces quiz toujours sur le QR code qui est toujours présent sur la double page. La correction, vous y est présentée par moi-même en vidéo. Ici, ça parle de la famille. Pour connaître les liens familiaux, le père, le grand-père, la grand-mère, la tante, la belle-sœur aussi, la belle-mère. Encore des quiz et la chanson de Toubichvat. Ici, les sept fruits d'Israël avec une activité associée et un mot mêlé. Ici, pour Pourim, une sorte de mot croisé où on découvre un message caché. Et on voit bien qu'ici, que l'éditorial est totalement hébreu français avec les voyelles. un imagier complet sur la fête de Pourim à relier l'hébreu au français, par exemple. Princesse se dit Nesikha. Pour Pessar, on ne déroge pas la règle. Un méga-quiz sur Pessar. Pour Yom Ha'atzmahoud, vous avez la carte d'Israël avec les voyelles sur les noms des villes et un méga-imagier sur Yom Ha'atzmahoud. Les membres du corps. Notons quand même que cet agenda est complètement personnalisable pour des écoles qui souhaiteraient éventuellement les offrir ou les mettre à disposition de leurs élèves. La version écolier s'affiche à l'écran d'ailleurs. Dans la version écolier, un jour par page et non deux jours par page. Ce qui laisse beaucoup plus de place à l'élève pour noter ses devoirs, surtout s'il en a beaucoup. Et donc, évidemment, on peut personnaliser au niveau éditorial sur votre école. Donc voilà, à Yom Ha'atzmahoud, le Chonichelli, mon agenda bilingue pour apprendre l'hébreu tout au long de l'année. Vous allez vous régaler. C'est une exclusivité à Cour d'Hébreu et c'est dès septembre 2022.